Bonjour, je me présente, je m'appelle Lorraine Dudy et aujourd'hui je suis à pêcher sur une des plages vendéennes sur la côte atlantique française. Donc aujourd'hui je vais rechercher principalement les poissons de surface type Orphie Macro. Pour cela je vais avoir besoin de ma canne 911 Titanium pour aller chercher des grandes distances et puis pour avoir une bonne détection et puis je vais utiliser aussi mon Orata TRT qui est juste derrière pour prospecter la bordure pour voir si les poissons se rapproche. Donc je vais avoir besoin de ça et ensuite en montage je vais utiliser deux fois deux mètres alors plus pour la grande distance pour chercher la profondeur donc je vais chercher la mi-hauteur d'eau et la surface. Et puis en bordure je vais utiliser un trois fois un mètre pour chercher dans toutes les couches d'eau profondeur au traînard, mi-hauteur et puis surface. Donc au niveau des empiles je vais utiliser du 23,5 centièmes de Sigwar Soft pour quand l'eau est vraiment translucide aujourd'hui il y a un peu de saleté donc je peux me permettre d'utiliser sinon de l'invisible en 25 centièmes. J'utilise ces gros diamètres parce que les Orphees ont des petites dents et je préfère privilégier les gros diamètres pour éviter de me faire couper. En fait leurs dents c'est tellement des dents de scie qu'on peut facilement se faire casser. Donc je pêche très bien en 25 et en 23 centièmes sans aucun souci. Ensuite évidemment pour que ça flotte j'utilise alors soit ça en diamètre 4 millimètres, ça ça va me servir à prospecter plus la mi-hauteur d'eau parce que ça flotte un peu moins que les pop-up. Alors celle-ci je vais utiliser pour prospecter vraiment la surface. Donc voilà et l'avantage c'est que je coupe la longueur que je veux et puis voilà. Et en hameçon je préfère du polyvalent hameçon numéro 5 pour bien accrocher les becs des Orphees parce que quand elles les prennent au bord de la bouche il vaut mieux que ça soit piquant et que ça soit un peu plus gros que des hameçons de 8. Je me suis fait déjà avoir en utilisant des trop petits hameçons avoir eu beaucoup de décroche donc maintenant j'utilise vraiment un hameçon de 5. En plus quand il n'y a pas de poisson de surface ça permet de prendre autre chose et voir autre chose du coup. Donc voilà et ensuite quand mon empile est prête donc ça donne ça j'ai mon pop-up ici ensuite j'ai mis un sequin pour bien faire briller le tout et puis après j'ai découpé donc une lamelle de maquereau voilà comme ceci que j'ai ligaturé avec du fil à ligaturer comme ici. Au préalable évidemment j'ai pêché mon petit maquereau avant au demi-dure ou n'importe quel appât, autre appât mais voilà comme ça je me sers de mon petit maquereau pour pêcher les maquereaux. Donc aujourd'hui je vais bien voir ce que ça donne j'espère que ça va mordre et puis je vous souhaite une bonne journée à tous ! A bientôt !